Musique D'être venue pour participer à cette journée sur la sécurité, la sûreté et la confidentialité. Il y a pas mal de participants, il y en aura plus qui vont nous rejoindre. Il y avait quelques petits problèmes de bus, j'ai pu comprendre, il y a un accident sur le chemin. Dans cette journée, on va commencer par présenter un petit peu la journée qui se déroule dans le cadre de l'OSIS, Open Source Innovation Spring, qui est une série de journées de conférences organisées par le groupe thématique Logiciel Libre de SysThématique. Cette journée se déroule à Ville Tanneuse, il y a d'autres journées sur l'IoT et le Cloud, sur la qualité logicielle et sur le Big Data, qui sont organisées dans différents sites partenaires de systématiques. Dans la journée, nous allons avoir une présentation du groupe thématique qui va être faite par Roberto Di Cosmo, qui organise la journée. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir un exposé de Jean Mérès sur l'année de la sécurité au CNRS, et sur le CNRS dans cette thématique-là. Après, nous aurons trois exposés académiques et trois exposés d'industriels dans les thématiques, donc en alternant les deux, dans les thématiques de la sécurité, de la sûreté et de la confidentialité. Voilà, donc il y aura une pause café à 10h45, et puis vous êtes conviés au buffet qui aura lieu à 12h45, et on clôturera avec un cocktail, en espérant que ça permettra d'avoir des échanges fructueux entre les différents participants. Donc on va commencer par Roberto. Voilà, donc alors c'est pour moi un grand plaisir de dire quelques mots d'introduction sur la série des journées et sur des organisateurs. L'OSI, c'est une sorte de fil conducteur, une sorte de fil rouge qui relie des événements dans lesquels on essaye de mettre ensemble des académiques, des industriels, pour faire les points régulièrement, tous les ans, sur l'état de l'art dans des sujets qui sont de grande importance. Alors évidemment, cette année, l'enjeu sous lequel on a mis un gros coup des projecteurs, ce sont en réalité trois thématiques qui sont depuis quelques années les thématiques majeures de gros thématiques logiciels libres. Donc d'une partie, c'est là ce qu'on a marqué comme IOT, Internet of Things and Cloud, et en réalité tout ce qu'on appelle la thématique de l'after PC. Qu'est-ce qui se passe au moment ? Au-delà du vieux ordinateur desktop auquel on était tous habitués, on passe sur des choses complètement nouvelles qui sont toutes les technologies mobiles, portables, le calcul à distance, etc. Il y a des sujets qui sont importants là-dedans. Donc là, c'est même passé, on a déjà commencé avec une grosse journée sur l'Internet des objets, qui était intéressant. Il y en aura une autre la semaine prochaine sur les clouds et les containers, donc la virtualisation légère, qui sont en train de révolutionner la façon de déployer des applications dans les clouds aujourd'hui. Et après, il y a une partie sur les big data, qui évidemment intéressent plein de monde, parce qu'on est en plein dans les bas de zone de l'époque, les grosses quantités de données, l'intelligence qu'on peut extraire automatiquement. Là, il y a deux journées qui sont dédiées, essentiellement, à des toolkits pour faire de l'analyse des données qui sont de la technologie, en réalité, surtout développées ici en France. Donc c'est autour des sidekits, des PyData. Donc ça sera plutôt un joint. Et la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la partie qui touche à la qualité du logiciel. Mais en réalité, c'est lié au fait que vous trouvez du logiciel, des ordinateurs partout dans notre vie de tous les jours. Il y a plein de décisions qui sont prises dans notre vie par des ordinateurs et par des algorithmes. Donc c'est pour citer Lawrence Lessig, qui était le créateur des licences Creative Commons, que vous connaissez peut-être. Il y a quelques années, il a écrit un livre intéressant dans lequel il a popularisé une phrase qui était « Code is law ». Donc les logiciels, c'est la nouvelle loi de notre monde. Effectivement, c'est le logiciel qui prend des décisions, qui ont des impacts sur notre vie. Est-ce que je peux avoir un crédit ? Qu'est-ce que je paye avec mes impôts ? Est-ce qu'on contrôle comment mon pacemaker qui décide de ma vie ou de ma survie ? Donc tout ceci, ça s'est produit de façon, disons, petit à petit. On ne s'est pas tout à fait rendu compte. Mais finalement, on s'est trouvé avec des logiciels qui n'étaient pas censés être mis en réseau, qui sont mis en réseau, qui ont des questions qui étaient purement des questions de sûreté de fonctionnement, qui deviennent des questions de sécurité. Après, il se pose d'énormes problèmes de confidentialité de nos données. Non, ce sont des sujets majeurs, importants, dans lesquels l'industrie va en avant. Et nous, côté recherche, on est censés essayer d'aider pour essayer de comprendre comment bien traiter ce type de problématiques. Donc dans ce cadre-là, on essaye vraiment, avec ces journées-là, de faire un pont, des contacts entre l'activité de recherche ici, dans le monde francilien, qui est extrêmement active et à la pointe. Donc, désolé, c'est une phrase que j'ai redie tous les ans, mais je vais redire aussi ici. Il faut arrêter de penser que les grosses innovations nous viennent de la Californie. D'abord, ce qui nous vient de la Californie, c'est du gros marketing. Là, ils sont vraiment beaucoup plus forts que nous. Ça, je suis bien d'accord. Mais par contre, pour la partie technologique, il y a énormément d'innovations qui viennent d'ici. Alors, autant les savoir tout de suite, autant nous mettre en contact directement entre les personnes qui peuvent le faire et partager entre nous les expériences. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous dire pourquoi on essaye de faire ça. Et au passage, j'aimerais bien remercier un peu quelques personnes. Donc, l'idée n'est pas juste faire quelques journées comme ça, séparées, mais de les mettre ensemble dans un fil conducteur pour faire en sorte que justement les gens qui viennent aujourd'hui découvrent qu'il y a d'autres choses intéressantes dans les autres jours ou des personnes qui sont venues la semaine passée découvrent qu'aujourd'hui, il y a une journée intéressante et qu'ils profitent. Donc, en quelques jours, pour se mettre au courant de l'état de l'art dans plein de domaines intéressants, cette idée-là, la réalité, ça vient de Montréal, qui nous a bien embêtés l'année passée en disant, mais il faudrait vraiment faire ça et nous, on réchignait parce que c'est énormément de travail d'organiser tout ça. Mais finalement, je les remercie beaucoup d'avoir lancé l'idée et aussi tous les gens qui nous ont aidés à faire ça. Ce n'est pas facile. Donc, il y a l'organisation derrière extrêmement lourde. Donc, en particulier pour aujourd'hui, un gros merci à Laure Petrucci qui a géré toute l'organisation. l'agent qui a fait les déplacements pour nous expliquer pourquoi les CNRS s'intéressent à ce type de thématiques. Voilà, d'inspect sécurité, cette année. Voilà. Mais alors, quelques mots quand même des... Comment je fais à faire ces trucs-là ? Voilà, je fais ça. Super. Alors, je vous ai dit, donc ça, ça a été lancé par les groupes thématiques logiciels libres. Les groupes thématiques logiciels libres sont un groupe thématique du pôle de compétitivité systématique qui est né il y a presque 8 ans. C'est en 2007-2008 qu'on a lancé. Donc, notre but est d'émettre... C'est exactement le même type d'activité. C'est à travers un instrument de l'État qui s'appelle les projets coopératifs financés sous les fonds d'unique interministériels qui permettent de financer des projets dans lesquels il y a au moins un laboratoire et au moins deux entreprises, de financer des recherches et de l'innovation. Donc, on a greffé une activité liée au logiciel libre. Mais là, je profite pour dire deux mots aussi. Ce n'est pas seulement le logiciel libre. Je pense qu'on a créé en place des choix pour les logiciels et pour l'informatique dans des pôles de compétitivité dans lesquels trop souvent les logiciels ou l'informatique sont vus juste comme un instrument. Un instrument pour les mathématiques appliquées, un instrument pour les systèmes cyberphysiques, un instrument pour faire des sites web pour le marketing. Mais non, le logiciel et l'informatique, ce n'est pas juste un instrument. C'est une science qui a une valeur majeure et qui est en train de révolutionner notre société. Donc, il fallait une place dans laquelle il soit possible d'avoir des projets dans lesquels le logiciel existe en tant que tel et pas juste comme un petit rouage dans une grosse mécanique qui sert pour autre chose. Donc, cette place-là, et en particulier avec un accent sur les logiciels libres, a été créée en 2007-2008 et on est très fiers de voir après quelques années qu'on a réussi à financer à peu près 50 projets de recherche et développement collaboratif. Si vous allez regarder chacun de ces projets-là, ce sont des projets dans lesquels le logiciel est à l'honneur. L'informatique est vraiment mise en avant, ce n'est pas secondaire. Et là-dedans, si vous regardez les résultats, donc systématique, produits tous les ans, on sort des boucs des produits. Donc, qu'est-ce qui sort de ces projets-là ? Parce que c'est très bien d'avoir des projets financés sous l'agent public. Mais est-ce qu'on a un résultat à la fin ? Là, oui. Donc, vous regardez pratiquement presque un quart, alors qu'on est beaucoup plus petit qu'un quart, des produits dans systématique qui sont issus de ces groupes thématiques-là. C'est un gros succès. Et là-dedans, vous trouvez pas mal d'activités. On essaye aussi de faire de la communication, de l'explication autour du logiciel libre. Il y a encore plein de questions qui se posent régulièrement. Il y a des gens qui vous disent « Ah bon, un logiciel libre, c'est gratuit, mais comment on peut faire de l'argent avec du logiciel libre ? » Vraiment, vous pouvez faire de l'argent avec du logiciel libre ? La première réponse a toujours été « Regardez, l'année passée, il y a eu 4 milliards d'euros sur 44 milliards d'euros qui étaient un chiffre d'affaires purement en logiciel libre. » Donc, il y a forcément un modèle économique. Au moins, ça place les cadres. Mais après, il faut expliquer. Et donc, pour expliquer, on produit régulièrement des livrets qui devraient être livres blancs. Nous, on les appelle les livres bleus. Vous avez sur les modèles économiques, sur l'impact du logiciel pour les étudiants, sur la qualité logicielle qui est la thématique d'aujourd'hui. Donc, on essaye aussi de faire de l'information et de la communication. Les seuls regrets que j'ai là-dedans, c'est que je pense que pour une fois, sur ce type de thématique, on est vraiment à l'avance à niveau mondial. Mais comme toute notre communication est faite pour nous, donc un français, il est extrêmement compliqué de faire voir cette avance à nos collègues qui se trouvent ailleurs. Parce que je peux bien leur donner les livrets en français et un coupon en réduction pour l'alliance française, mais ça va prendre un petit moment pour qu'il arrive à lire correctement ce qui est écrit dedans. Ben voilà, donc systématique est quand même le premier pôle de compétitivité français là-dedans. C'est une grosse machine qui marche depuis très longtemps. C'est une structure qui nous a pas mal aidé à avancer dans ce type de thématique. Donc, je pense que vous le connaissez bien. Ce n'est pas la peine de les présenter très en détail. Je vais terminer juste avec un petit mot sur l'Iril. parce que cette idée de mettre en contact un dossier académique n'est pas nouvelle. Donc, l'OSIS a commencé petite l'année passée, beaucoup plus grande cette année-ci, mais en réalité, ça s'inscrit dans une longue tradition qui est la tradition de faire les liens justement entre le monde académique et le monde industriel qui est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discours des politiques, mais c'est facile de les dire, c'est beaucoup plus compliqué de les faire. Donc là, il faut des bonnes volontés. Le groupe de l'intelligence et le logiciel libre fait ça depuis 2008 et c'est un groupe spécial. C'est-à-dire, il y a un comité de pilotage dedans dans lequel il y a des bénévoles qui se réunissent tous les mois pour essayer de suivre quelles sont les actualités, accompagner les nouveaux projets qui émergent. Il y a énormément de bénévoles et de volontaires à l'intérieur, donc l'or aussi qui se cache, mais il y en a d'autres. Et là aussi, on a réussi un peu l'exploit d'avoir des gens qui viennent vraiment du monde de l'informatique. On a pas mal de chercheurs. On a moitié chercheurs, moitié académiques, moitié industriels. On n'arrive pas à avoir la parité qu'on aimerait bien en termes des hommes-femmes, mais quand même, on a bien essayé. Je pense qu'on est beaucoup mieux que dans tous les autres groupes que je connaisse. Et il y a des gens qui sont jeunes, qui sont motivés, qui accompagnent vraiment les projets. Ça s'explique aussi pourquoi on a ce type de succès dans tout ça. Un peu plus récemment, en 2010, entre Paris 6, Paris 7 et NERIA, on a créé une structure qui s'appelle l'IRIL. C'est un objet bizarre. Ce n'est pas un laboratoire, ce n'est pas un institut. C'est une initiative de recherche et innovation sur les jouets libres. La finalité était de créer une place, peut-être un peu bizarre, peut-être un peu en dehors des cadres traditionnels. C'est juste une convention entre un institut, dans laquelle les chercheurs qui sont disponibles pour travailler sur les problématiques nouvelles qui viennent du monde du logiciel libre, peuvent se rencontrer et être facilement reconnus dans les mondes ou développement du logiciel libre par les personnes qui veulent parler avec des chercheurs qui sont sensibles à leurs problèmes. Pour vous donner un exemple, je vais prendre un exemple très concret, pour vous dire ce que ça veut dire. Il y a quelques accessoires chez nous. C'est par exemple Coxinelle, qui est un outil des modifications d'évolution des codes écrits en C qui est maintenant utilisé régulièrement par tous les développeurs du noyau Linux sur la planète. Vous voyez, quelle est la difficulté de mettre ensemble des chercheurs et des ingénieurs industriels sur certains problèmes ? C'est que l'ingénieur, il doit faire quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. L'académie, en général, il regarde la chose et il dit « tu as fait n'importe quoi, il faut tout jeter, il y a beaucoup mieux, il faut tout réécrire à partir des zéros. » Alors, moi, si vous êtes assis sur 15 millions de lignes de code d'un noyau et quelqu'un arrive en vous disant « c'est pas bien, il faut tout réécrire à partir des zéros », ça ne pose pas les bonnes bases de collaboration. Donc, il faut faire commencer comme ça. Il faut peut-être dire « ouais, bon, on aurait pu mieux faire, mais bon, d'accord, je comprends, on ne peut pas tout jeter. Voyons voir dans tout ce qui existe là-dedans, il n'y a pas des choses qu'on peut faire pour simplifier la vie ou améliorer ce que vous êtes en train de faire. Alors, donc, heureusement, il y a plein de monde qui a envie de faire ça, mais ils ne sont pas tous dans la même institution. On ne peut pas faire un groupe juste Paris 7 ou juste Paris 13 ou juste Paris 6 pour faire ça. Donc, il faut trouver les bonnes volontés de la relation et leur donner un cadre. On sait ce qu'on a essayé de faire avec l'IRI, laborieux, de maintenir une structure comme ça qui n'est pas inscrite dans les catalogues des structures bénites normales. Mais bon, un de ses succès est Coxinelle. Coxinelle est un outil qui vous permet, par exemple, d'écrire des sortes de motifs, mais de très haut niveau. Pour les gens qui, pour les cognoscentes, c'est essentiellement de la logique d'arbre, c'est l'étoile qui permet d'écrire des motifs sous des arbres de syntaxe abstraite. Et ça vous permet d'écrire des patterns sur les codes qu'il faut reconnaître et éventuellement transformer. Alors, un chercheur traditionnel, typiquement, ce qu'il fait, il a une belle idée. Il fait un tout petit prototype. il était sous trois lignes de code jouées qu'il a dans un coin. Il publie son papier et il passe à la prochaine chose. Là, Julia Laval et Gilles Mouler qui sont derrière ces travails-là, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit non, 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 on veut que ça marche vraiment. Surtout les langages C. Pour les gens qui sont experts en langage, ils savent que traiter le langage C, c'est la bonne solution pour perdre tous ces week-ends pendant très, très longtemps. Donc, c'est un truc super mal fichou parce qu'après, ça doit ranger. Ils ont essayé de le faire. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont dit mais on aimerait bien que les gens l'acceptent dans le monde industriel. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé pendant des années très humblement dans les mailing lists du noyau Linux. Donc, toutes les fois qu'il y avait des modifications à faire qui étaient infaisables à la main, ils les faisaient avec cet outil automatique. Ils soumettaient comme si c'était fait à la main et à la fin, il y avait une petite footnote qui disait fait avec l'outil machin. Mais au bout d'un moment, les mêmes ingénieurs qui en général ne regardent même pas ce qui est fait dans les mondes académiques ont commencé à dire ah, c'est marrant. Tout ça a été fait avec juste ceci en utilisant l'outil qui est là. Comment ça marche ? Du coup, maintenant, depuis deux ans, Julia est invitée régulièrement au Linux Carnet Summit, ce qui est une double première, première académique jamais invitée dans un groupe d'accueurs de Noyol Inouk. C'est première femme jamais invitée dans un groupe d'accueurs donc c'est les deux en même temps. Et elle fait régulièrement des tutoriaux pour s'installer. Donc c'est un travail qui n'est pas facile. Donc c'est pour essayer de donner une place à ce type de gens-là qu'on a construit ce type de structure. Voilà. Bon, la dernière chose qu'on a fait, c'était un MOOC sur OCaml d'un fan qui avait un coup de fois l'idée d'essayer de populariser des bons langages de programmation donc arrêter d'écrire des choses dans un langage qui vous font mal aux yeux et essayer d'utiliser un langage un peu plus moderne. Et c'est une expérience qui était là aussi pas mal innovante parce qu'en mettant ensemble les connaissances à la fois académique et industrielle qui étaient croisées à l'Irie on a réussi à construire un environnement d'exercice qui est probablement unique dans son genre. Entièrement, il est développé dans les navigateurs et qui permet à mon avis il montre vraiment la voie de ce qu'il faudrait faire dans le futur. Bon, mais je vais m'arrêter là parce que l'idée c'était juste faire une petite introduction et à nouveau je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui j'espère que vous allez profiter de la journée et je vais passer la parole à Jean Mérès. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs merci Roberto merci Laure donc c'est un plaisir d'être ici contrairement à ce que vous a dit Laure il y a 5 minutes je ne vais pas vous faire un exposé ça va être beaucoup plus modeste je vais vous dire quelques mots et plus rapidement que Roberto sur les actions menées au CNRS autour de la sécurité donc alors le le premier point c'est qu'au CNRS on a et à l'INS2i à l'Institut des sciences de l'information on a décidé depuis l'an dernier de faire des années thématiques alors des années thématiques ça veut dire qu'on choisit un thème qui nous paraît important et que l'on souhaite mettre en avant et autour duquel on décline un certain nombre d'actions donc en 2015 c'était le thème masse de données et en 2016 on a décidé à l'été 2015 de faire de 2016 l'année de la sécurité alors par sécurité on entend sécurité au sens large donc il y a les aspects sécurité informatique cybersécurité mais pas seulement vous savez qu'au niveau du CNRS on a deux sections du comité national la section 6 qui est pour dire les choses rapidement la section informatique et la section 7 qui regroupe entre autres signal image automatique robotique donc on voulait qu'il soit clair que cet accent mis autour de la sécurité ne concernait pas simplement la sécurité informatique mais également la sécurité au sens de la section 7 donc on peut imaginer par exemple les aspects de stéganographie de marquage de tatouage dans les images ou les aspects plus traditionnels de sûreté de fonctionnement je crois que Roberto l'a dit tout à l'heure la distinction entre sûreté de fonctionnement et sécurité tente à s'estomper donc c'était important pour nous que ce soit également couvert par notre année thématique donc voilà on en est pour le moment au niveau de l'effet d'annonce on veut faire de 2016 l'année de la sécurité donc qu'est-ce que ça signifie concrètement et quelles sont les actions que l'on réalise dans ce cadre il y a des premières actions de nature assez classique et standard donc il y en a une qui est justement en cours en ce moment qui était le lancement d'un PEPS autour de la sécurité alors les PEPS c'est une terminologie un concept que l'on aime bien au CNRS que l'on décline sous de multiples formes ce sont des petits projets petits au sens où c'est rapide à monter le document à réaliser est court il est évalué rapidement mais la contrepartie c'est que les financements sont également des petits financements pour des durées courtes et donc PEPS c'est un acronyme pour projet exploratoire premier soutien et donc l'idée c'est d'initier des projets d'initier des collaborations ou de faire de la preuve de concept voilà on a un peu d'argent pour essayer essayer quelque chose et donc là cette année sur le projet qu'on vient de lancer les projets sont en évaluation il y en a une quarantaine première lecture de ce qu'on a vu et de la qualité de ce qui a été déposé du budget dont on dispose je pense qu'on va pouvoir financer à peu près la moitié des projets déposés et une chose qui est importante pour nous parce qu'on sait que c'est un domaine dans lequel ce qui manque souvent plus que de l'argent pour des missions ou même du matériel c'est souvent des moyens humains et donc là à l'intérieur de cet appel à projet il y avait la possibilité de demander des CDD de mois d'ingénieur et la moitié des projets déposés ont effectivement fait une demande dans ce sens voilà donc là on est dans du dans du assez classique l'autre aspect important c'est évidemment pour le CNRS qui est un petit peu le nerf de la guerre de sa capacité à avoir une influence ou un pilotage scientifique c'est au niveau des recrutements de chercheurs et donc ce que l'on fait à ce niveau-là c'est on fait des coloriages de postes évidemment le principe général vous le connaissez bien c'est qu'au CNRS on veut recruter les meilleurs mais après les meilleurs c'est un concept assez flou et vague et puis lorsque on regarde les dossiers qui ressortent et les dossiers excellents il y a un moment où c'est difficile de discriminer dans l'absolu et donc on fait ce que l'on appelle des coloriages ça signifie que par exemple il y a six postes de CR2 cette année et on annonce qu'il y en aura qu'on souhaite qu'il y en ait deux prioritairement sur tel et tel thème et parmi les thèmes choisis sélectionnés cette année il y avait aussi bien du côté 6 que du côté 7 des thématiques autour de la sécurité et il y avait en plus deux postes spécifiques qui avaient été mises dans d'autres sections des sections de SHS sur des thématiques entre sciences humaines et sociales et sciences de l'information en particulier il y en a émis un poste en section 37 qui était la section d'économie c'était un poste de CR1 on souhaitait recruter sur la thématique économie des données personnelles économie et privacy on savait que c'était un petit peu risqué parce qu'à la fois on pense que c'est un sujet important qui est appelé à se développer qui se développe beaucoup par exemple aux Etats-Unis donc on avait envie d'essayer de recruter sur ce thème mais en même temps on savait que c'était un sujet assez nouveau au moins au niveau français donc on n'était pas sûr du vivier de candidats et de fait on a depuis quelques semaines le résultat à savoir que la section d'économie a jugé qu'il n'y avait aucun candidat au niveau et donc on n'a pas recruté ce qui n'est pas très grave on essayait puis on réessayera peut-être sous d'autres formes parce qu'on continue de penser que c'est un thème important donc voilà l'autre aspect vous voyez au final on avait 4 postes sur la vingtaine de postes mis au concours cette année qui étaient à des titres divers et de façon différente liés à ces thématiques de la sécurité donc c'était un investissement fort de ce point de vue là le dernier le dernier aspect qui est un petit peu l'action phare de l'année liée à cette thématique sécurité c'est la création d'un pré-GDR sécurité alors pré-GDR ça signifie proof of concept de GDR preuve de concept de GDR c'est-à-dire que ce GDR est créé en mode en mode bêta test avant passage devant les instances du comité national il a une certaine durée peut-être peut-être deux ans peut-être un peu plus pour faire ses preuves et si jamais si jamais ça fonctionne si la communauté adhère et répond et bien on créera ce pré-GDR sous la forme classique d'un GDR d'un groupement de recherche mais ce pré-GDR a tout un budget comme les GDR a les mêmes on attend de lui les mêmes choses que d'un GDR donc quelles étaient les raisons de qu'est-ce qui nous a poussé à créer ce 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 GDR il y avait en fait il y avait deux aspects deux aspects importants le premier c'était mais qui est le premier et le plus important c'était une logique un petit peu disons scientifique de cohérence et de rationalité scientifique et c'était le constat que dans ce domaine de la sécurité il y avait des sous-communautés ou des disciplines très fortes qui fonctionnaient très bien avec souvent très bien organisées aussi en termes d'événements de conférences de workshops associés à la discipline on peut penser évidemment à la communauté crypto qui a une longue tradition en France liée à la tradition et à l'école mathématique on peut penser aussi à la communauté vérif et méthode formelle mais que ce qui manquait sans doute c'était un lieu un endroit pour favoriser les échanges tout le long de la chaîne qui va des aspects les plus formels ou les plus mathématisés de la sécurité par exemple la crypto jusqu'aux aspects de privacy de sécurité des protocoles ou même de sécurité matérielle et donc d'avoir un GDR qui regroupe tous ces éléments et qui permettent par l'intermédiaire des outils classiques d'un GDR par exemple potentiellement école d'été de jeunes chercheurs journée nationale groupe de travail et animation au niveau des groupes de travail journée transverse etc. de favoriser les interactions le long de cette chaîne de la sécurité c'était quelque chose d'important et que l'on souhaitait développer l'autre aspect l'autre dimension qui va peut-être vous passionner un peu moins mais qui est important pour une institution comme le CNRS c'est qu'il y a une grosse demande sociétale sur cette thématique de la sécurité et c'est quelque chose qui va évidemment en augmentant et les attentats de l'an dernier n'ont évidemment pas inversé la tendance et donc ce que l'on demande régulièrement aux acteurs institutionnels et aux acteurs académiques c'est des questions du type oui quelles sont les forces de recherche sur cette thématique est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent est-ce qu'il y en a beaucoup est-ce qu'ils sont bons est-ce qu'ils sont forts on a l'impression que est-ce qu'il y a un endroit est-ce qu'il y a des points de contact pour la communauté et ce sont des questions auxquelles il n'est pas si facile de répondre auxquelles on a du mal à répondre parce qu'on sait qu'on a des forces au niveau du CNRS on peut avoir une assez bonne visibilité sur les chercheurs CNRS qui travaillent dans le domaine au niveau d'INRIA ils vont avoir une assez bonne visibilité sur les équipes projet INRIA au niveau du CEA pareil ils vont avoir une assez bonne visibilité sur leurs équipes de recherche CEA mais avoir une vision un petit peu globale qui nous permette de répondre à des questions et à des interrogations comme on en a pratiquement toutes les semaines ou tous les mois au niveau du CNRS en provenance je ne sais pas du ministère de l'intérieur du ministère de la défense du ministère de la recherche du cabinet du premier ministre de savoir c'est quoi les forces académiques sur le sujet en France qu'est-ce que vous faites comment vous le faites et c'est important pour nous de savoir répondre à ces questions-là c'est une question de visibilité et de la communauté donc voilà pour dire rapidement il y a les deux aspects le premier axe c'est le savoir-faire et faire mieux les choses en permettant aux différents acteurs de communiquer et de communiquer mieux et ensuite il y a l'aspect faire savoir donc pour se lancer ce pré-GDR on a choisi un porteur qui a accepté de s'occuper du pré-GDR qui est Gilda Savoine qui est professeur INSA-REN et qui est membre de l'IRISA à Rennes donc il a le lancement officiel ça a été au 1er janvier pour le moment il n'y a pas eu encore énormément de visibilité extérieure de son travail mais il a énormément travaillé au sens où il a fait un mini tour de France pour aller voir les différents ou un certain nombre d'acteurs de la communauté pour réfléchir à comment est-ce qu'il pouvait organiser son GDR donc ce qui commence à se dessiner c'est un certain nombre de groupes de travail dans un certain cas ces groupes de travail seront des groupes de travail communs avec d'autres GDR déjà existants en particulier le GDR-IM par exemple pour les aspects codage crypto il y a un gros groupe de travail dans le GDR-IM qui s'appelle C2 donc il deviendrait vraisemblablement un groupe de travail commun entre les deux GDR au niveau de la vérification et des méthodes formelles je pense que la structuration et le mode d'interaction avec le GT du GDR-IM n'est pas encore complètement complètement décidé et arrêté au niveau de la sécurité matérielle il y a un groupe de travail commun qui va se mettre en place entre le GDR SOXIP système embarqué système on-chip et il va y avoir vraisemblablement création de deux nouveaux groupes de travail un groupe de travail sur les aspects vulnérabilités au sens large donc c'est aussi bien détection d'attaques contre-mesures modélisation de virus et création d'un groupe de travail autour des aspects conception de systèmes sécurisés privacy voilà donc je pense que très bientôt il devrait y avoir plus de nouvelles sur le sujet avec un site web une diffusion urbi et torbi des appels à participation parmi les initiatives qui va sans doute y avoir dès cette année dès 2016 et vers la fin de l'année un workshop au siège du CNRS un petit peu sur les aspects comment dire relation entre le monde académique et la société en sens large et donc ça serait un petit peu le thème ce serait des chercheurs qui se positionnent et qui répondent aux interrogations ou aux fantasmes qui existent autour du domaine de la sécurité informatique et aussi une action qu'on cherche à mettre en place et qui est en train de se monter et qui va être également je pense en septembre ou en octobre c'est je ne sais pas certains d'entre vous connaissent peut-être le concept des semaines d'études maths entreprise alors les semaines d'études maths entreprise c'est un concept anglo-saxon à la base mais qui a été importé en France et développé par Bertrand Maury qui est un matheux d'Orsay qui est maintenant très actif dans le cadre d'Amiès l'agence pour les mathématiques et l'industrie et l'entreprise et donc l'idée c'est la suivante sur une semaine on réunit dans un lieu dans une salle une vingtaine 20-25 étudiants principalement des doctorants ça peut être des post-doctorants le premier jour des entreprises 4 ou 5 viennent présenter des problématiques des problèmes qui se posent dans le cadre de leur activité donc toute la journée est consacrée à la présentation des projets et aux échanges avec la salle pour faire préciser quelle est exactement la problématique quelles sont les quelles sont les questions que se posent les industriels ensuite donc ça c'est le lundi le mardi mercredi jeudi par donc les 20-25 étudiants se sont séparés en 4 ou 5 groupes par affinité selon le projet sur lequel ils ont envie de travailler ils travaillent pendant 3 jours en mode un petit peu en mode un peu comme dans les hackathons en mode super intensif et le vendredi c'est la restitution auprès des industriels du travail effectué donc ça marche extrêmement bien il y a des extrêmement bons retours à la fois de la part des industriels et de la part des doctorants qui participent à ces semaines et donc là ce qu'on est en train d'essayer de monter ou ce qu'on est en train d'essayer de monter Gilda Savoine dans le cadre du pré-GDR c'est une semaine informatique mathématique entreprise spécifiquement sur la thématique de la sécurité informatique avec des entreprises du domaine et donc il y aura vraisemblablement même certainement très bientôt un appel à la communauté pour envoyer les doctorants potentiellement intéressés pour participer à cette initiative voilà je ne vais pas en dire plus donc encore merci aux organisateurs au groupe logiciel libre de systématique à l'IRIL dont l'objectif de prouver que logiciel libre n'est pas antinomique de logiciel sûr et fiable me paraît une problématique ô combien importante et voilà donc place aux exposés merci merci Sous-titrage ST' 501